Bonjour à tous vous venez de transmettre dans Magic c'est chic et aujourd'hui Magic va être un peu trop chic pour la plupart d'entre nous malheureusement car on va évoquer commander masters ce set composé entièrement de réédition a priori destiné idéalement au format commander sur le même modèle que modern masters ou double masters avant lui et il ya des choses à dire ça va pas être une présentation habituelle de ce set déjà parce que c'est pas sponsorisé et parce que c'est non franchement c'est pas c'est pas folichon on va passer très rapidement en revue le contenu du set mais aussi on va voir ce que ça vaut vraiment le coup d'investir des sommes pareilles et quelles sont ces sommes exactement qui font tant parler la communauté depuis quelques jours mais retenons les chevaux ne nous énervons pas tout de suite d'abord le générique donc faisons un petit tour d'horizon très rapide de ce que nous propose en réédition commandant masters avec kozilek et ulamog les deux titans eldrazi de zendikar 2 qui sont réédités et ça ça fait plaisir et commença à côté tout comme mort au fond on va avoir des downgrade aussi un des cartes rares qui passent de rareté incommune telle que annafenza ou aussi le foucon de cartographe mais ça c'est des cartes qui était édité en commander donc pour moi la rareté ne veut pas dire grand chose dans les decks préconstruits pour le coup un cycle important qui est réédité on l'attendait c'était les sorts gratuits si on contrôle son commandant qui était dans les decks préconstruits d'ikoria les cinq reviennent avec le rouge la claque déflectrice et le bleu en première ligne on va avoir des choses pour les autres formats aussi un tel que l'iode il n'est pas joué que en commandeur ça fait plaisir de le revoir ainsi que la contribution frontière donc on a on a des classiques comme ça qui vont revenir mangara appareil voilà qui était mythique et qui devient rare c'est plutôt bienvenue c'est une bonne carte pour faire de la value en blanc inversement on a des mauvaises nouvelles dont du forge à acier qui était une incommune de mirodin qui devient rare ou la dîme étouffante qui était rare qui devient mythique parce que bah oui elle était beaucoup joué en commandeur mais déjà normalement vous commencez à voir qu'il ya pas mal de rares de merde enfin de merde réappropriation de sévine c'est une très bonne carte en commandeur mais on l'a quand même pas mal vu ces dernières années réédité zétale pas je l'adore il est cool mais voilà il vaut 5 centimes il a été réédité plein plein de fois je pense que c'est une des cartes qui a fait le plus craqué là la communauté lors des révilles et voilà pour le coup vous verrez des choses sympathiques telles que la faille cyclonique ou prise de jinzu ça fait partie de ces ces deux cartes de portale three kingdoms qui sont qui sont réédités donc ainsi que la chercheuse de chercheurs de sorts spell seaker enfin réédité en français donc voilà son coin c'est l'autre de portale ce qui nomme que chercher ça c'est des belles cartes qui sont disséminés à travers des choses vraiment très très regrettable pour dans des slots de rares quoi clairement en fait vous verrez voilà on a des monique tutor qui prend un slot de mythique toutes les mythiques en fait sont plutôt cool mais elles sont noyés dans des rares vraiment extrêmement passables donc je vais aller un peu plus vite maintenant vous pouvez voir le titan rouge qui est réédité pour le coup en simple rare on va voir l'attaque sauvage qui était une rare de l'époque de miroda 1 et mythique n'existait pas et qui est passé mythique maintenant par contre on va avoir parmi les mythiques il ya une petite boule noire parmi elle c'est dragon du bûcher la carte est cool mais elle est restée mythique et c'est peut-être pas la plus chère parmi parmi toutes celles ci donc j'espère que vous l'ouvrirez pas même si personnellement j'en cherche un le shipper de trésor qui revient malheureusement on n'a pas l'extorqueur des quais aussi il ya aussi des grands absents mais en mythique on voir le behemoth cratheur ouf la saison de dédoublement qui reviennent également ce même de la destruction ou le grand chrome lake qui avait été rédité en box stopper seigneur des anneaux jusque là donc ça comptait pas il va y avoir des bonnes choses aussi en commune incommune mais bon il n'y a rien non plus d'exceptionnel puis après voilà on passe au multicolores beaucoup de rares qui valent pas forcément grand chose même si c'est des commandants en populaire un maître moins d'horreur qu'une marchesa n'est coussard mais rennes ça fait plaisir de les revoir mais bon il ya ses couarts aussi qu'on retrouve pour la première fois enfin accompagné de son token parce que avant il n'existait pas son token désencavé ça fait plaisir qu'ils soient enfin édité surtout que moi je le joue et en plus l'illustrateur a dit il ya quelques jours sur twitter que l'illustration du token existait depuis tout ce temps mais qu'elle n'avait toujours pas été utilisée alors merde quoi puis balleure dragon ça c'est une grosse star à avoir en mythique dans le set parce qu'il avait été édité qu'une fois en commandeur 2017 figure de proue du deck tribal dragon et il valait quasiment 100 euros quoi un moment là donc c'est cool mais il n'y a pas edgar même ligné edgar markov par contre lui n'est pas il n'est pas présent donc clairement ils font venir le commandeur masters 2 ou 2025 on le sent gros comme une maison n'ont pas démarré du bon pied avec cette première occurrence en tout cas autre cycle important ça va être celui des médaillons on les avait pas vu depuis un petit temps même si déjà été réédité c'est quand même des excellentes cartes surtout pour les couleurs qui ne peuvent pas ramper genre rouge en blanc en bleu c'est des cartes qui valait selon la couleur autour de 20 balles donc c'est quoi on va avoir ensuite le lotus rye et où l'anneau solaire forcément pour pour une édition centrale sur le commandeur j'ai j'ai l'immense plaisir de revoir ces ces cartes que j'adore et autre cycle notable ce qu'il a été révélé en tout dernier c'est les battle land de couleur ennemie édité pour la première fois dans commander legends ils reviennent et voilà pour le coup on va passer vite sur les terrains de base en version l'ancienne version pour aller voir le edge foil petit aparté sur le edge foil en gros c'est un traitement vous avez folle pas assez particulier qui était appliquée a déjà à l'époque de commander les jeunes sur des créatures légendaires là on le retrouve pour tout en fait même des rituels enfin même des enchantements c'est pas que pour les créatures légendaires c'est vraiment pour tout ce qu'il méritait d'être edge foil c'est un peu arbitraire mais en gros je crois que c'est toutes les rares mythiques du set ensuite on va avoir des versions borderless il ya deux types de versions borderless mais ce qu'on peut dire c'est que dans la même lignée que les double masters il va y avoir des illustrateurs un peu à l'ancienne jeu qui mettent leurs pattes dessus là j'ai l'immense plaisir de voir des superbes versions inédites de richard ken ferguson de grand abolisseur ou la mutation de son brassier ou le paladin de pur acier voilà qu'ils sont vraiment vraiment magnifique à mon goût une fois c'est très subjectif il fait aussi fait ou fiction a d'ailleurs qui est très beau on va avoir ron spencer qui revient également avec la portée du kodama absolument superbe kev walker également que ce soit pour le behemoth royal je pense que c'est lui je reconnais son style de loin mais je suis pas sûr mais surtout le pacte de la tombe je le trouve absolument magnifique à la version de kev walker et voilà il y en a plein d'autres ça souhaite thomas m va que ça je vois pas trop c'est un trop petit mais au pire vous me corrigerez dans les commentaires et puis il y en a qui s'amusent à reprendre voilà des plans ou des personnages qu'on a croisé ces dernières années par exemple ou versement de réalité à la sauce kamigawa né ondi asti précepteurs particuliers avec donc ursa et michra est au casier dans le fond et puis après on continue donc dans les versions borderless pour arriver aux landes avec un petit focus spécial sur les fameux battle land de couleurs ennemies qui ont pour la première fois le droit à une version borderless qui est chacune calquée sur une des écoles de strict 7 une des cinq écoles de strict 7 qui sont chacune donc de couleur ennemie également ça tombait bien après on a des versions borderless un peu particulière des versions portrait profil un personnage légendaire de magic qui est de profil sur un fond uni vraiment un aplat de couleurs ça ne plaît pas du tout à tout le monde dirait même que ça a été plutôt mal reçu si ce n'est que il y en a qui passe mieux que d'autres c'est très subjectif après moi j'avoue que je suis page pas très fan tout cas je regrette que pour une extension qui fasse autant débat et qui coûte autant cher bas il n'est pas trouvé une version alternative qui fasse un peu plus consensus peut-être que en tout cas ces versions là plairont à plus de monde c'est des borderless toujours mais avec des éléments du dessin qui vont sur les cadres de la carte qui peuvent même aller sur le texte et moi ça ça me plaît pas du tout je déteste quand ils font ça genre le dragon du bûcher là il fait quoi faut je regarde à travers les flammes excusez moi je n'arrive pas lire j'arrive pas lire donc voilà heureusement que je sais ce qui fait mais pour moi ça c'est ni fait ni à faire même s'il y en a des sympas ou ça pour le coup ça va quasiment pas sur le texte il ya claque des factrices qui met en scène corvold voilà il touche juste un peu le coup de mana mais ça va le précepteur diabolique aussi magnifique pour le coup ça va le texte n'est pas trop mais là voilà cette brume obscurcissante genre oh mon dieu ce truc vert qui passe dessus qui leur rappelle lisible c'est très très dommage enfin bref et après on aura les decks préconstruits il y en a quatre ils valent aussi beaucoup plus cher que d'habitude on en parlera à la fin car c'est assez réjouissant aussi ce qu'il ya à dire à leur sujet maintenant on va revenir un peu sur le prix et des booster et leur contenu alors c'est très simple pour un draft booster on a une boîte de 24 booster à 295 euros c'est beaucoup plus cher que la moyenne mais il faut quand même savoir attention qu'on peut avoir deux rares mythiques dans un draft booster minimum va toujours y avoir une rare mythique classique et une rare mythique qui va être de une créature en fait légendaire qui peut être un commandant parce que le set peut se drafter à la manière d'un commander legends avec du format on a un commandant sur le côté à jouer en multijoueur ça c'est plutôt cool parce que moi c'est parmi mes sets de draft préférés les commandeurs legends ou même les battle blond pour élargir un peu mais ça va faire cher le draft en tout cas les boîtes de booster de draft c'est peut-être je vais vraiment aller droit au but c'est peut-être ce qu'il ya de plus rentable à l'heure actuelle on peut parler des boosters d'extension qui sont aussi vendus dans des boîtes de 24 donc vous avez toujours 15 cartes dans le booster et là vous aurez de deux rares mythiques à 6 dedans si vous avez de la chance vous pouvez entrer jusqu'à 6 mais bon ça sera la plupart du temps deux comme dans les drafts de temps en temps vous en aurez un peu plus et là pour le coup on est sur un prix qui équivaut à 400 euros c'est beaucoup un n'est ce pas pour comparer avec une boîte de cette booster classique d'un set standard c'est à peu près quatre fois plus cher sur une boîte équivalente on est quand même un ratio qui est assez énorme sur ce coup mais passons aux boîtes de collector booster alors là c'est le pompon dirons nous pareil vous êtes toujours 15 cartes dedans vous pouvez avoir en fait un ratio fixe de 5 rares mythique dedans il n'y en aura pas plus pas moins a priori vous avez pas mal de cartes foil il ya cinq cartes sans bordure enfin bref une fois et chaque fois mais pour le coup c'est vendu en boîte de 4 booster 4 booster la boîte boîte quatre booster dedans tout va bien à 230 euros donc ouais c'est beaucoup moins cher que du 7 booster mais normal en même temps vous avez pour le coup 20 rares ou mythiques si vous avez bien suivi les calculs tandis que dans une boîte de 7 booster alors c'est un peu plus aléatoire mais en gros il ya un américain sur reddit café les stats on part sur un peu près un peu moins de 70 rares ou mythiques dans votre boîte de cette booster donc on comprend pas le ratio en fait qu'ils ont fait il ya vraiment un gros craquage là sous le prétexte qu'on leur en foil ou pas enfin alors certes mais vraiment là la valeur attendue des boîtes collector elle est pitoyable elle est pitoyable surtout que vous l'avez vu en fait c'est un set où toute la valeur et dans les mythiques quasiment dans les rares c'est beaucoup plus aléatoire et c'est même plus des boules noires dans les rares c'est il ya quelques boules blanches en fait on en est là franchement c'est du c'est du jamais vu fin là c'est vraiment plus de la loterie que ce n'était dans les sept précédents déjà on vous mettez en garde avec double master ce genre de choses ou pareil vous a des vidéos qui n'étaient pas sponso dessus par exemple en dernier mais là pour le coup on est vraiment à 12 mille pour cent dans la loterie donc si vous achetez que un booster c'est pas rien en termes de prix du coup vous avez moins de chance enfin vous savez pas des chances que vous aurez d'avoir une mythique ou pas dedans alors que dans une boîte vous savez que vous aurez à peu près tel nombre de mythique surtout vous toutes vos rares en fait et c'est là que vous allez rentabiliser le bordel si vous achetez un booster comme ça bas bonne chance c'est vraiment qui tout doux quoi donc ça a toujours été un peu ça magic certes mais là il ya peut-être quelques quelques limites à ne pas franchir pour le coup à ce prix là autant prendre une boîte de draft booster en fait là vous aurez à peu près 50 rares pour cette mythique alors que sur une boîte de cette booster on est sur 60 pour 8 mythique sauf que vous vous rappelez on a dit c'était en gros un peu moins de 300 la boîte de draft un peu moins de 400 la boîte de cette booster mais les collecteurs booster pour moi c'est vraiment un no go donc faites attention à vos portefeuilles si jamais vous vous hésitez après on peut parler des des préconstruits puisque là c'est encore plus succulent vraiment c'est des des qui coûtent deux fois plus cher que d'habitude on va avoir un deck planeswalker et enchante qui sont aujourd'hui à autour des 80 euros alors où j'enregistre alors moi j'ai juste eu le deck planeswalker qui a été qui a été révélé bon c'est marrant parce qu'en fait wizard eux mêmes ont dit en stream lors d'un des révils des decks c'est pas des decks premium c'est des decks commandeur normaux ce qui a créé un tollé parce que bah pourquoi vous les vendez deux fois plus cher du coup on s'attendait à une mana base qui était vachement mieux que d'habitude surtout qu'il ya du cinq couleurs par exemple dans le deck slevoid et bien pas du tout c'est vraiment un des commandeurs classiques si ce n'est qui coûte deux fois plus cher ah oui il ya des peut-être des meilleures créditions dans le port level est un peu plus élevé que la moyenne je pense enfin il n'empêche que pour vous vous imprimer des bouts de carton et ça aurait pu enfin être à 40 euros quand même mais non non ils ont ils ont décidé un peu sans raison parce que c'est commandant de masters parce qu'ils savent que ça l'aide des tribus des thèmes très attendus de doubler le prix et le problème c'est que les tribus sont tellement attendus eldrasi je crois qu'est déjà plus disponible il me semble à certains endroits montent à 130 euros et ce livre oïd monte à 140 euros et le deck 6 8 paris c'était le premier à être révélé c'est hyper décevant pour le coup enfin le pire c'est la mana base en plus il ya des terrains genre spéciaux pour les slivoid qui avait été édité dans m14 la sliver hive qui n'est même pas dedans c'est un peu dommage n'est ce pas mais bon passons après voilà vous avez plein d'autres sivoy de je pense qu'on aurait pu aussi attendre des incontournables un peu cher comme la reine des slivoid et compagnie enfin plein de légendaires à cinq couleurs et malheureusement ce n'est pas vraiment le cas il n'y en a qu'un dedans le point positif c'est que ils ont fait des nouvelles illustrations pour tous les slivoid de magic 2014 parce que moi j'étais là à l'époque il avait changé le design il les avait rendu plus humanoïdes alors que personne avait demandé ça et on était tous trop déçus donc voilà ils sont ils ont rétro pédaler à ce sujet en changeant à cette occasion illustration et même celle d'autres slivoid de time spiral on sait pas trop pourquoi mais en tout cas voilà ils font peau neuve et c'est un peu un problème aussi le fait qu'ils coûtent cher parce que il ya dix cartes exclusives dans chacun de ces decks et dans ces dix cartes eh ben il ya des beaux slivoid et même des beaux sorts tribaux également donc ça veut dire qu'ils vont coûter je pense encore plus cher que d'habitude ces cartes exclusives je pense notamment en sorte de pioche tribal vers la qui a l'air assez cool que j'aimerais bien jouer dans notre deck mais vu le prix du deck bah je comprends que la carte après écoute écoute son pesant d'or quoi donc ah mais après vous me direz on pourra la trouver dans les sept booster et les collector booster qui sont beaucoup plus abordable mais non pas du tout donc voilà pour le coup c'est un peu la tristesse ce set on était beaucoup je pense à l'attendre histoire que ça fasse un peu baisser les prix de grosses cartes de commandeurs et là en l'état actuel je vois pas trop comment comment cette baisse va s'effectuer avec un prix de vente aussi élevé c'est pas un set qui va qui a priori va se vendre autant qu'un moderne horizon 2 ou quoi enfin je vois pas très bien s'écouler en tout cas je vois très mal être réédité ça c'est sûr enfin réimprimer je veux dire donc moi je dirais faut peut-être passer son chemin surtout qu'au final bas les grosses cartes de ce set qui sont imprimés là au final dans la liste ouais c'est des grosses cartes de commandeurs c'est des gros staples dont on n'a pas forcément tous besoin sauf si on se dirige vers le cdh je pense que c'est vraiment comme ça que devrait s'appeler le 7 cdh masters parce que c'est une catégorie de joueurs qui a un plus de budget je pense déjà ma logique perso de ces dernières années c'est c'est baisser en port level c'est de s'éloigner des cartes qu'on des staples qu'on voit et qu'on revoit beaucoup de parties de commandeurs de faire un peu avec ce qu'on a moi je vous propose d'attendre eldraine en fait il ya plein de créatures légendaires et trop même qui sont éditées à l'heure actuelle autant piocher dans un peu ce qu'on a dans les sets standards et faire son petit déc avec plutôt que de faire la course à l'armement quitte à vendre un rein là pour le coup et avoir son rein estampillé commander masters ou edge foiled enfin bref pour le coup je trouve que là on est sur des prix qui sont totalement aberrant et c'est du jamais vu vraiment pour une extension de magic y compris quand on repense à modern masters ou à double masters même si déjà c'était une grosse loterie sur tous et sur ces deux dernières occurrences avec les double mais mais quand même là c'est vraiment ils sont dit on va faire le commandeur masters c'est la vache à lait par excellence pour nous la persona vache à lait et là ils ont fait un peu trop fort là je pense qu'il ya un moment faut savoir dire stop donc je vous invite à passer outre ce produit surtout que ce produit n'était pas dans la feuille de route de 2023 il n'était pas annoncé il a été rajouté en cours de route moi je crois que c'est le truc qui me sous le plus en fait à la base ce qu'on a trop de produits actuellement est vraiment difficile de suivre et ils ont même si c'est que de la réédition ils ont rajouté ça alors qu'on a eu en plus domine arrière et master dans début d'année qui est d'ailleurs qu'avait son lot de déception je pense pour certains joueurs aussi mais quand qu'on parlait de waouh c'était c'était vraiment très très abordable et c'est un peu dommage voilà de pas contribuer à pas rendre le jeu plus abordable et pas avoir une vision à long terme comme ça sur le jeu à le rendre accessible à un plus large public et de juste penser à la value à la marge en fait dans l'instant t c'est vraiment une vision qui est un peu exécrable et c'est très très dommage donc j'espère qu'on aura une dynamique qui va être très différent en termes de fréquence de produits et de prix de vente sur l'année prochaine peut-être qu'ils avaient déjà prévu ça dans les cartons et non non c'est tout machin il n'empêche que le produit est bien fait je pense qu'il sera très agréable à jouer mais j'adorerais jouer mais moi je suis enfin c'est un peu ma limite pour jouer pour faire du draft à magic là en termes de prix puis en plus quand tu drafts tu vois que trois boosters passé donc clairement c'est un produit je pense d'investisseur qui veut être sûr d'engranger un certain nombre de mythiques sur sur son achat global et bref tous ces mots la marge investisseur tout ça c'est pas mon magic donc je vous propose de conclure ici parce que ça me saoule en fait de parler de ça et à bientôt pour de nouvelles aventures et à bientôt pour de nouvelles aventures